Voilà, on va enchaîner. Un très beau use case sur le pricing, l'optimisation du pricing, donc c'est un sujet effectivement qui est extrêmement en haut de la pile en ce moment, chez beaucoup de retailers. Je profite qu'il y ait un petit peu de mouvement pour vous annoncer aussi qu'on fait un événement qui va être un petit peu dédié à ce sujet. Donc pour ceux qui s'intéressent et ceux qui sont dans la salle, on réalise le 3 février prochain 2022 un événement qui sera dédié à la data dans le retail, le retail data day, et il sera question de deux sujets, le sujet du pricing, qu'on va évoquer ce matin, et le sujet de l'offre. Donc je vous donne, notez la date, 3 février, pour ceux que la data intéresse. Sans plus tarder, je vais appeler Carole Prat et Jérôme Laurent. Alors, le groupe Fnac Darty utilise l'IA pour activer sa donnée interne, ticket de caisse, stock, tout ça pour optimiser le prix en prenant en compte la sensibilité du consommateur. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous laisser à tous les deux, à tour de rôle, deux minutes pour vous présenter, nous dire ce qui vous êtes, ce qui vous singularise, et puis on enchaînera avec notre use case. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Pour commencer, comme la primeur a été mise sur la région du Nord, merci au Nord de m'accueillir, parce que moi je suis du Sud-Ouest, mais je suis très fière d'être du Sud-Ouest. En revanche, j'ai fait ma dernière année d'études à Lille, à Villeneuve-Dasque, et mon premier job était chez Cofidis, donc je me sens très proche de la région. Et après Cofidis, je suis passée directement, j'ai fait une quinzaine d'années dans le tourisme, pour déployer tout ce qui était revenu management et pricing, et j'ai aussi travaillé dans les embellages cosmétiques, l'industrie française, avant d'arriver chez Fnac Darty pour promouvoir le pricing dans le monde de la distribution. Merci. Alors en fait, on a deux points communs, parce que moi aussi je viens du Sud. Je suis basé à Barcelone depuis maintenant dix ans, et on vient tous les deux de l'industrie du tourisme. Et c'est vrai que c'est une industrie où le prix et l'optimisation du prix, c'est structurant, c'est au cœur des problématiques depuis très très longtemps. Voilà, donc moi j'ai un background très e-commerce, data, etc. J'ai fait vingt ans de marketing online et d'e-commerce, et puis il y a trois ans, en fait, même quatre ans maintenant, avec deux associés, on a fondé Pricing Hub pour justement apporter notre expertise pricing issu du tourisme au retail et au e-commerce traditionnel, avec un paradigme qui est très différent, qui est recentrer le pricing sur le consommateur et pas sur la concurrence. Alors justement, Jérôme, qu'est-ce que ça veut dire que de mettre, c'est ce qu'on a titré aujourd'hui, comment Fnac Darty a mis le consommateur au centre de l'optimisation du pricing ? Alors moi, ce que j'ai constaté depuis quatre ans, qu'on discute avec beaucoup de retailers, c'est que le paradigme principal quand on pense prix et ajustement de prix, c'est la concurrence. Donc tout le monde utilise soit de l'Excel, soit un moteur de règles qui utilise différents attributs pour définir le prix. Donc c'est le coût, la marge et puis un alignement sur la concurrence. Bon, ça, ça tire vos prix vers là-bas. L'idée, c'est de shifter vers ce qu'on appelle du target based pricing dans notre jargon, mais c'est vraiment de comprendre la sensibilité prix du consommateur. Comment est-ce que la demande va varier par rapport à un changement de taux de marge ? Comprendre ça et exploiter ça pour aller identifier où est-ce qu'on peut aller chercher du business supplémentaire, où est-ce que je peux augmenter les prix sans perdre du volume. Et quand vous comprenez ce consommateur et que vous prenez une décision basée sur le consommateur, vous allez gagner de l'argent. Et alors, quels sont les challenges particuliers en matière d'élasticité, par exemple ? En fait, c'est essentiellement des challenges méthodaux et data, finalement. Il y a des erreurs à ne pas faire. Moi, je vois beaucoup de gens qui pensent et l'assister historique. Donc ça, c'est intéressant. Je regarde le passé pour comprendre le futur et prédire le futur en pricing. Je trouve ça très, très dangereux pour prendre une vraie raison. Donc, il y a un premier challenge méthodologique. Et ça, il n'y a que des experts qui peuvent vous aider à ne pas faire ces erreurs-là. Et ensuite, il y a un autre gros challenge qui est pour moi, l'accès à la data. On en a parlé dans la plénière. La data, c'est votre socle de prise de décision. Plus elle est accessible, plus vous allez déployer votre projet rapidement, plus vous allez gagner de l'argent. Plus elle est propre, plus vous allez être efficace. Je dirais deux gros challenges. Le challenge, en fait, il y en a deux gros. Mais ça dépasse quand même la simple règle qui essaye de fixer le juste prix. Carole, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette optimisation-là ? Alors, pour nous, l'avantage de travailler avec l'élasticité, c'est qu'on pense client. Très souvent, chez VNAC Darty, avant de travailler avec Pricing Hub, on avait le prix qui pensait beaucoup fournisseur et concurrence. Et après, on pensait au client. L'élasticité, c'est tout de suite le client qui est au cœur de la décision. Quand on lit les NPS, quand on lit tous les retours clients, le premier élément d'un choix client, ce n'est pas forcément le prix. En revanche, il est toujours présent dans les trois premiers indicateurs de choix. Donc, on ne peut pas le mettre plus loin. On doit le mettre au centre de la définition du prix pour être sûr de capitaliser là-dessus. Et l'élasticité, c'est ce qui permet de le faire. On mesure sa sensibilité pour optimiser les actes d'achat, en fait. Sinon, en termes d'organisation, quand tu parles d'optimisation de prix, tu as réfléchi dans la transformation que tu as menée au sein du groupe. Tu as travaillé sur plusieurs axes. Donc, tu avais l'aspect stratégique, recentrer l'optimisation du prix au niveau du client. Mais tu as aussi bossé sur les organisations. Tu as aussi bossé sur vraiment les outils et comment tu optimises ton prix. Et puis, tu as bossé avec tes équipes sur l'exécution. Comment je m'organise ? Tu peux nous en parler un petit peu sur la partie orga ? Alors, sur la partie orga, chez Fnac Darty, quand moi, j'ai rejoint le groupe, en fait, le pricing était assez loin de la direction commerciale. Et le pricing ne décidait pas des prix. Il ne décide d'ailleurs toujours pas aujourd'hui des prix, mais ce n'est pas un souci. La décision, elle est faite au niveau des chefs de produits, donc des acheteurs, en fait. Et donc, chacun avait une méthode de pricing. Donc, c'était très décentralisé. Et donc, ce qui se passait en termes d'aide à la décision pour les chefs de produits, c'était des alertes par rapport à la concurrence. Des fichiers Excel envoyés à 200 personnes, plus ou moins lus. Et donc, on était vraiment loin de mettre le pricing centré sur le client. Ce n'était pas en temps réel. Et ce n'était pas en temps réel. Ce n'était effectivement jamais en temps réel. Donc, ça, ça a été la première transformation qu'on a faite. C'est de partager et de mettre le pricing, non pas comme décisionnaire, mais comme business partner. Donc, ça, c'est un thème qui est extrêmement important pour moi parce qu'on peut faire, on peut accompagner. On doit accompagner les chefs de produits, toutes les équipes commerciales à optimiser leur business. Et optimiser le business, c'est deux leviers. C'est la marge, bien évidemment. Et sans le client, on ne fait pas de masse de marge. Donc, ça, c'est le premier sujet. Et puis, le pricing est très central dans une entreprise, en fait, parce qu'il impact. Il impacte énormément de services. Donc, bien sûr, il impacte le client. Donc, la direction marketing de clients, la direction commerciale, comme on vient de parler, la logistique. On a des gros leviers par rapport à notamment avec. On a eu quand même des fortes croissances de ventes sur Internet. Donc, ça a un impact sur la logistique. On a commencé et on va travailler avec Pricing Hub pour pricer différemment nos frais de livraison. pour penser et aux clients dans le sens du prix, mais aussi dans la capacité de les livrer au mieux et dans des instants extrêmement courts, etc. Donc, ça va être le deuxième levier du prix. Donc, c'est une transformation aussi transverse dans l'entreprise qui concerne vraiment tous les métiers de chez nous, en fait. Et ça, on peut le faire si on automatise parce qu'on n'est pas très nombreux. On touche beaucoup de gens, on touche beaucoup de clients, on touche beaucoup de références. Et donc, ce qu'on a permis de faire avec Pricing Hub, c'est d'automatiser, comme disait Jérôme concernant les données, etc. Et donc, on peut regarder un maximum de choses tous les jours en automatique et, comme vous disiez très bien, en temps réel ou presque. Alors, on parle beaucoup de vendeurs augmentés en magasin. On va vers le responsable Pricing augmenté en back office ? Je pense, je pense. Et on travaille de façon très proche avec les magasins. On écoute énormément leurs retours. Et eux, c'est pareil, ils font partie de la transformation par rapport au Pricing parce qu'on leur donne de nouvelles clés pour pouvoir répondre aux clients. Tout le monde a des nouveaux outils entre les mains. La concurrence, elle est hyper vive, mais pas tout le temps non plus. Et il y a des choses en plus. Et donc, là aussi, c'est une grosse relation qu'on a avec l'exploitation. Alors, comment le Pricing participe de cette transformation, justement ? Comment l'outil participe ? L'outil participe, justement, à son côté transverse. Il nous permet, la première chose, c'est tous les outils basés sur des datas. Il y a moins d'émotions. Il y a plus de rationnel. Donc, quand on parle avec tous nos partenaires, que ce soit l'exploitation ou les commerciaux, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus efficace. Et il nous permet surtout d'avoir de très beaux résultats pour le moment. Je pense qu'il y a juste un truc que je veux rajouter. C'est que, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, un outil de pricing, c'est un outil d'aide à la décision. On n'est pas là pour se substituer un category manager ou un décisionnaire. On pousse, on calcule des recommandations de prix qui prend en compte les contraintes, les règles de métier, les règles de change, etc. Et puis, on fait une proposition. Et à la fin, il y a quand même quelqu'un qui valide et qui décide si c'est une bonne recouvre. Donc, on est juste un outil pour aider à prendre de meilleures décisions. Et ça, dans mon expérience, parce que Jérôme et moi, on a beaucoup d'expérience dans le revenu management et le pricing. On a fait de belles entreprises. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que les boîtes noires ne marchent pas. Si le top management, si les utilisateurs, si les chefs de produits chez nous n'ont pas confiance en l'outil, puisque c'est une boîte noire, s'ils ne peuvent pas avoir la main en permanence sur l'outil, ça ne marche pas. Et donc, la clé de pricing up, c'est de laisser la main de la décision, d'automatiser au maximum, et de laisser la main au décisionnaire qui est le chef de produit, le commercial. Très bien. Alors, il y a un sujet aussi qui est intéressant, c'est les étiquettes électroniques. Ça s'inscrit dans la chaîne de valeur de l'optimisation du prix. C'est de plus en plus répandu. Et quel est le business case de ce type d'investissement ? Parce que ça doit être massif. Alors, justement, je vais rejoindre la plénière qu'on vient d'écouter tous, où il a été dit que les investissements dans le retail, c'était très cher, c'était très lourd. Les étiquettes électroniques, c'est pareil, ça coûte très très cher. Il y a l'entrée pour les étiquettes électroniques. Pour nous, on a 400 magasins en France, c'est plusieurs millions, donc ça coûte très cher. Et le business case, en fait, il a été fait une première partie qui est sur... On limite les erreurs d'étiquetage qui ont un premier enjeu financier et un énorme enjeu sur la satisfaction client. On sait que c'est un gros irritant, donc ça, c'est une partie du business case. Mais celui qui nous a permis de déployer, et on va déployer sur tous les magasins de FNAC, septembre 2022, c'est le ROI qu'on a avec Pricing Hub sur les magasins. Donc, aujourd'hui, on a un très bon ROI de pricing sur notre masse de marge, sur notre canal digital de FNAC. Et en 2022, une fois qu'on aura les étiquettes électroniques, on aura un ROI aussi bon sur les magasins grâce à la collaboration et Pricing Hub, en fait. Comment ça fonctionne, le branchement entre Pricing Hub et les étiquettes électroniques ? Alors, en fait, c'est même pas nous qui faisons le branchement, finalement, parce que Pricing Hub, on va consommer de la data à FNAC, calculer une recommandation de prix, la repousser à l'écran, et après, c'est réinjecté dans le back-end. Et donc, nous, on réinjecte dans le back-end de FNAC, qui, ensuite, redistribue sur les différentes plateformes. Donc, nous, on n'est pas en connexion directe avec le système d'étiquette électronique. Il y a un filtre qui est le back-end. Et l'avantage d'un branchement intermédiaire comme ça, c'est qu'en plus, on peut rajouter des sécurités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un système comme Pricing Hub, il y a plein de sécurité, de règles, etc., pour pas qu'on sorte des prix déconnants. Et en fait, passé par le back-end de FNAC, on peut remettre un deuxième niveau de sécurité. Donc, on préfère faire un truc comme ça. Et en réactivité, on est aussi réactif que le pricing sur le web ? Et là, c'est la même réactivité. On a fait un petit POC en Espagne. Donc, on change les prix, on valide les prix le matin. Moi, le soir, j'étais en magasin en Espagne à Barcelone pour vérifier avec mon ordi. Et voilà, c'est fait dans la journée. Ça veut dire que demain, si j'observe sur un site, n'importe lequel concurrent, un prix plus bas et que les clients s'en plaignent, c'est instantané ? C'est instantané, mais pas forcément. Enfin, si les clients s'en plaignent, peut-être, mais on ne va pas baisser les prix parce qu'un concurrent, c'est ça le truc. C'est qu'on ne va pas baisser les prix parce qu'un concurrent a décidé de baisser les prix. Mais ça, c'est le cheval de bataille de Carole quotidien. Alors, on continue avec un sujet important, c'est les clés du succès pour l'implémentation d'un tel outil. C'est quoi les grandes clés ? Alors, les clés du succès, ils sont nombreux. Déjà, c'est quelque chose qui doit être porté par le groupe. C'est une vraie transformation de culture dans l'entreprise, de la façon de gérer son business aussi, puisqu'on regarde l'optimisation de la marge avec un critère supplémentaire. Les facteurs clés de succès, c'est les chefs de produit. Il faut que ce soit un outil ergonomique. Pareil, c'est les clients. Il y a des irritants sur le passage en caisse. Un chef de produit, il a des irritants sur la façon de faire ses prix. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut que l'outil réponde à leurs attentes. Il y a tout ce qui est aussi, bien évidemment, la mise à jour des prix. Il faut que ça soit rapide et efficace. Et voilà, c'est essentiellement ça. Et la communication, bien évidemment. Et on est en train de mettre en place aussi maintenant de mesurer des NPS par rapport au prix sur Fnac.com pour vérifier si on a amélioré notre NPS prix grâce à ça, en fait. Est-ce que ces sujets-là, souvent, il y a une question de gouvernance qui est importante. On voit effectivement qu'il s'affiche à l'écran. Le change management est toujours essentiel. Comment est-ce que ça s'est passé entre vous ? Est-ce qu'il y a eu des formations ? Est-ce que vous avez formé toutes les équipes transverses justement sur ces notions de pricing ? Vous avez fait un peu de pédagogie. Comment ça s'est passé ? Alors, je vais peut-être laisser Carole répondre parce que oui, on a fait beaucoup de change management. Juste en termes historiques, la relation entre Pricing Hub et le groupe Fnac d'artistes, c'est une relation qui a trois ans. Donc, en fait, on a développé une preuve de concept. On a co-développé la solution ensemble. Et en fait, on a embarqué les équipes au fur et à mesure. Et en fait, à un moment donné, il faut créer une accélération pour déployer l'outil vraiment à high scale. Et pour faire ça, Carole, elle a dû trouver un sponsor interne au plus haut niveau. Pricing Hub a beaucoup travaillé sur les formations. Ça a été une approche qui n'était pas forcément la plus industrielle au début dans la gestion du changement. Pareil, c'est culturel dans l'entreprise. Et donc, du coup, au Pricing Hub, on a organisé ensemble, mais ils avaient le lead sur des formations de, on va dire, un petit peu de draguer les chefs de produits. Et puis, grâce à ça, on a eu quelques premières victoires. Donc, il y a toujours des téméraires qui veulent tenter. Et donc, on les a bien utilisés. C'était nos utilisateurs clés. Donc, on a eu, grâce à ça, des premiers résultats. Parce que ça, c'est important dans le change management. Il faut des KPI. Il faut montrer ce que vous disiez, un business case, un ROI. Et puis, après, il a fallu vraiment qu'on aille chercher, basé sur ces résultats-là, qui étaient des vrais résultats, et avec des très bons résultats. Le sponsor qui a été le meilleur sponsor, ça a été Enrique Martinez, notre CEO, en fait. Et ça nous a pas mal aidés. Et on utilise maintenant aussi, on parlait de l'Espagne. Bon, le gros marché, bien sûr, c'est la France. Mais on a un marché assez efficace aussi en Espagne. Et ça nous permet aussi d'agir en laboratoire. Et donc, on prend moins de risques que sur la France. Et ça conforte nos idées. Et ça conforte le top management. Mais ce qu'il y a de clé, c'est des petits succès, remonter au top management. Et là, ça facilite à dérouler. Avec toujours cette notion de démontrer le ROI. Alors, justement, ces solutions, c'est du temps. C'est beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'on mesure l'impact et le ROI, un projet comme ça ? Alors, j'ai envie de dire, c'est du temps au début, parce qu'en fait, il faut bien s'aligner sur la méthode de calcul du ROI et sur les mécanismes. Et chez Pressing Hub, la particularité qu'on a, c'est qu'on mesure l'incrément de valeur apportée par l'outil, stratégie de pricing par stratégie de pricing. Donc, c'est inhérent et c'est natif à la solution d'afficher à l'écran, en fait, l'impact isolé du pricing. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est un peu technique, mais on a des groupes de contrôle. Donc, on mesure un incrément de valeur par rapport à des groupes de contrôle. Il y a différents types de groupes de contrôle, mais pour faire simple, on peut dire que c'est des produits qu'on n'optimise pas forcément avec l'outil. Et ça, c'est afficher l'écran, déjà, transparent. Et puis, ensuite, on doit communiquer, double-checker. Carole, elle nous croit sur parole, mais en fait, les équipes FNAC aussi font un travail de cross-check. Et quand il y a trois méthodes qui vous amènent à la même conclusion, c'est que vous pouvez vous dire que c'est solide. Donc, ça, c'est un gros travail qui a été fait entre les équipes de Carole et nous, et puis le contrôle de gestion de la FNAC. On a un tampon et puis, voilà, on affiche, on vérifie, on audite. Et puis, ça nous permet de sortir des rouilles. Alors, utiliser un outil d'intelligence artificielle pour aller identifier où est-ce qu'on peut augmenter les prix, ça va vous amener de la masse de marge incrémentale. Sur le groupe, le périmètre déployé en IA, chez FNAC, c'est plus 7% d'incrément de masse de marge pour 1% de croissance de CR. Donc, ça, c'est énorme en termes d'impact business dans la société. Donc, un outil de pricing, c'est un outil qui a ROI immédiat. Carole, un petit commentaire sur les résultats qu'on voit s'afficher à l'écran ? Oui, alors, ils sont vrais. Et donc, comme Jérôme le disait, on a trois méthodes de ROI différentes. Donc, celle-ci qui est présentée, c'est ce qu'on appelle la création de valeur qui est dans notre outil en permanence. Donc, on le voit tout le temps aussi. Donc, ça, ça marche très, très bien. En permanence, on sait où on est. Et de mon côté, en interne, je prends les outils en interne du contrôle de gestion et j'ai deux autres méthodes où les chiffres peuvent différer à un point, on va dire, mais les tendances sont toujours les mêmes. Donc, et on a une énorme pression pour que ça soit toujours efficace, etc., etc. Et on a aussi un deuxième sujet, parce qu'on est sur un marché quand même assez mature. Et on a un gros levier qui sont la prise de part de marché rentable. Et donc, on compare aussi toujours ces résultats à nos prises de part de marché qui doivent être toujours rentables. C'est le KPI. C'est un autre KPI qu'on a et qu'on partage aussi beaucoup, qui est difficile aussi à mesurer, mais qu'on suit très bien parce que c'est très important pour nous, en fait, la prise de marché. On ne va pas faire de l'argent si on perd des parts de marché. Donc, c'est les deux qui sont regardés en permanence. Croissance rentable, la fameuse. Exactement. Est-ce que vous avez des projets, je pense, à Pricing Hub ? C'est quoi la suite pour Pricing Hub ? Alors, on a énormément de projets sur la plateforme et l'application. Donc, on est en train de... Alors, déjà, en termes de service, on est en train de structurer et de développer beaucoup le service parce qu'en fait, finalement, déployer un outil, c'est aussi accompagner ses clients. Donc, on recrute des experts pricing pour accompagner nos clients en customer success. Donc, ça, c'est un premier axe de travail chez nous. Et ensuite, on a les axes de travail sur la partie produit. La vision de Pricing Hub, c'est de permettre aux realitaires d'avoir un écran unique pour l'ensemble de leurs activités de pricing. Donc, là, on a fait un travail sur l'optimisation du prix. Maintenant, on va initier un travail sur Q1 sur l'optimisation du markdown. Comment est-ce que vous allez optimiser vos promos, vos opérations de markdown ? Notamment pour le secteur de la fashion. Donc, ça, on est en train de travailler dessus. On travaille beaucoup avec les prospects et même des gens qu'on ne connaît pas, mais des prospects et des marques en amont pour identifier leurs besoins. Et puis, il y a un deuxième volet qui est très proche, qui est l'optimisation de la promo. Donc, ça, c'est les deux grands axes de développement. Et l'idée, c'est que sur un écran unique, les équipes ont accès à tout ça, que ce soit coordonnées, combinées, et qu'on soit une plateforme centrale, ouverte, où on peut intégrer des systèmes tiers et on permet de piloter toutes les activités pricing de l'entreprise. Un petit mot de la fin, Carole ? Quel conseil donner à ceux qui démarrent cette démarche ? Foncer dans le pricing. Moi, je suis une pricesse convaincue et je sais qu'il y a plein d'avantages. C'est que quand il y a des crises, et on en parle régulièrement, c'est souvent le pricing qui est un facteur clé aussi de résilience. Et quand il y a de la croissance, c'est un facteur clé d'optimisation de la marge. Donc, il faut vraiment foncer. Et c'est des sujets passionnants, de technologies, de données, et surtout centrés sur le client, en fait. Donc, foncer. Excellent. Mot de la fin. Merci beaucoup. On a un petit moment pour peut-être une question de la salle. Donc, si quelqu'un a une question, si on peut éclairer un petit peu, voir quelqu'un a une question, vous levez la main, on va vous passer un micro. Ah, il y a une question ici. Stéphane. On va passer le micro. Si, si, il arrive. Tu te présentes en deux mots qui tu es, ta société, et ta question. En plus, il faut se lever. Donc, bonjour Stéphane, directeur digital pour le groupe KingJoy MaxiToys. Je sais que vous avez une marketplace assez puissante côté Fnac Darty. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous intégrez ou pas les prix qui remontent au niveau des marketplaces et dans quelle mesure ça influe sur les choix que vous êtes amené à faire au niveau de vos catégories managers. Alors, pour être complètement transparente, aujourd'hui, on ne gère pas très bien parce que les vendeurs sur la marketplace sont complètement indépendants sur leur prix. On a juste un système d'alerte quand on rencontre des gros soucis, donc des extrêmes. On est en train de déployer la première étape qui est ce fameux indice prix dont on parle régulièrement et qu'on garde toujours parce que ça permet de simplifier, d'avoir un positionnement et une image prix. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. On surveille nos indices prix entre ce qu'on appelle le stocker, c'est-à-dire nos propres produits et la marketplace. Et on a déjà réfléchi avec Pricing Hub. Dans l'étape d'après, c'est de voir comment on peut justement mieux suivre, je ne dirais pas décider puisqu'on n'est pas décideurs des prix de la marketplace, mais mieux suivre et accompagner nos propres vendeurs de la marketplace sur des prix plus customer-centriques et plus rentables pour eux et pour nous. Donc on en a à l'étape 1 et on a déjà fait une démarche avec Pricing Hub par rapport à ça. Mais je peux laisser Jérôme qui lui a une vision plus large. Oui, alors ça peut paraître un peu étonnant de ne pas intégrer Exanté, mais la réalité, c'est qu'il y a suffisamment de poches d'opportunités pour aller optimiser les prix de la FNAC, des produits FNAC sur la FNAC, aller chercher de la croissance, etc. Ça fonctionne très bien indépendamment de la marketplace. Ensuite, la marketplace, le sujet est très complexe, il y a d'énormes sujets data. Donc en fait, le sujet est double. Le sujet, c'est un sujet data reporting et ensuite, c'est de décider quelles sont les règles à mettre en place et comment activer les variations de prix en fonction des périmètres, des positionnements prix des différents resellers. Et le troisième axe, effectivement, c'est comment j'accompagne les resellers à prendre des meilleures décisions de prix, sachant qu'il n'y a pas forcément le même niveau de maturité chez les resellers que dans un outil comme la FNAC. Donc ça, c'est une troisième étape qui nécessite à la fois de l'intégration data et aussi de l'accompagnement de la part de l'opérateur de marketplace. Ensuite, en termes de connexion, connectivité data, nous, on a la chance, on a le même actionnaire que Miracle. Donc Miracle a des API, etc. Donc récupérer la data, c'est facile, c'est comment l'actionner, comment la faire parler pour prendre une décision pricing qui est plus complexe. Mais on a plein de projets dans les cartons là-dessus. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est le beau mot de la fin. Merci à vous deux et bravo. Merci. 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 On va bientôt enchaîner avec la table ronde RSE Retail. Donc on se retrouve à l'admi dans 5 minutes, ici, pour cette table ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada